Après Brazzaville, le mardi 5 mars, le préfet du département de Pente-Noire, Alexandre Honoré-Paka, a procédé le mercredi 6 mars au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Rojol et la Rubéole, question de réduire le taux de mortalité dû à ces deux maladies qui sévissent au Congo. Sans cibler, les enfants dont l'âge varient entre 9 mois et 14 ans. Cette campagne permettra de vacciner plus de 95% d'enfants contre ces pathologies. La présente campagne de vaccination vise pour objectif de vacciner du moins 95% d'enfants de 9 à 14 ans, supplémenter au moins 95% d'enfants de 9 à 59 mois à la vitamine A, déparasiter au moins 95% d'enfants de 9 à 59 mois au mébendazone. Enfin, sensibiliser 95% de la population en suscitant son adhésion aux activités de cette campagne. Le coup d'envoi de cette campagne de vaccination a été donné par Alexandre Honoré-Paka, reussant le clas de la cérémonie officielle. Vraiment, je suis très contente parce qu'ils ont failli le vaccin gratuitement. Vraiment, merci au gouvernement. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole permettra au Congo d'introduire le VRR au calendrier vaccinal appliqué par le programme élargi de vaccination. Démarrer le 5 sur tout étendu territoire national, cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole prendra fin le samedi 9 mars 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada